... Merci d'être aussi nombreux et nombreux. Ça fait grand plaisir de voir cette salle bientôt trop petite. C'est la marque du succès de cette université populaire qui est la vôtre. C'est surtout pas la mienne. Et si quelqu'un décide de s'en emparer et de l'animer ma place, ça m'affaira le plus grand bien. Ce soir, nous avons encore la chance, mais ça va durer un moment, d'avoir Bernard Valizé, qui va poursuivre ce qu'il nous a abordé la semaine dernière, à savoir le politique et soi. C'est bien ça ? Oui, en gros. Je fais le défi. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, Bernard était prof de collège. Il enseignait le français et le latin. Je le précise, c'est parce que la dernière fois, je savais ça, il m'en dit qu'il était prof à Sciences Po et ça lui avait pas plu. Donc il l'avait rectifié. Donc il a un parcours un peu riche et il s'est même occupé de classes en difficulté. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les classes Z, ZUP, je ne sais plus comment on les traite. Toujours est-il que Bernard a eu l'envie de venir intervenir dans cette université populaire d'Omaine. Et on avait prévu ensemble trois séances sur le langage politique. Et puis, il a accepté d'être remplaçant. Et déjà la semaine dernière, il nous a régalé. Et je crois que ce soir, ça va être pareil. Et si on aime beaucoup, on le fera revenir souvent. Parce que je commence à travailler sur la préparation du programme l'an prochain. Et je vais essayer de demander à quelques intervenants d'avoir trois, quatre, cinq pour chacun. De manière à ce qu'on aille vraiment au fond de leur compétence et de leur spécialité. Merci Bernard pour ta gentillesse et ta disponibilité. Et merci à toi pour ton accueil. C'est la moindre des choses. Belle soirée à tous. Belle soirée à nous. Merci. Alors, pour quand même préciser ce qui a été dit... Je me savais que ça allait me faire remonter les bretelles. Ben oui, mais non, parce que ça a un peu changé. Ah d'accord, il était plus prof et il a fait ça. Si, si, mais ça devait être que le langage est politique. Mais entre-temps, il y a eu la civilisation comme éloignement de soi. Donc ça fait un peu de rame. Et ça a un petit peu dévié l'orientation que je pensais donner à cette intervention. Alors, avant de commencer, je voudrais déjà savoir si éventuellement, comme ce n'est pas la première séance, s'il y a des questions, s'il y a des interventions, s'il y a des remarques sur ce que j'ai raconté la fois dernière. Des choses à préciser, des choses qui n'étaient pas claires, des choses avec lesquelles vous ne s'étiez pas d'accord. Il n'y a que de bons élèves. Ah oui, mais ils ne pourraient pas être d'accord. Alors, je voudrais revenir un petit peu pour faire la soudure sur cette notion qui pour moi est vraiment fondamentale, cette notion de médiation. La médiation. La médiation. Alors, à laquelle je donnerai deux définitions. La première, ça c'est à cause du prof de latin, la première, ça vient d'un mot latin, Medioum. Et Medioum en latin, ça veut dire le milieu. Et c'est parce que Medioum veut dire le milieu que Marseille se trouve au bord de la Méditerranée. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je m'arrête une seconde sur la Méditerranée, ce qui est intéressant dans cette idée du milieu, c'est que quand on parle de milieu, on parle de, on parle en même temps, de tension. On parle d'un espace traversé par une tension entre des pôles. C'est ça le milieu. Et donc, la Méditerranée, c'est pas si simple. Ça s'appelle pas seulement comme ça, parce que c'est au milieu de Terre. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Pas de doute. Mais c'est pas que ça. C'est que mine de rien, la Méditerranée, c'est la tension entre le Nord et le Sud. Alors, oui, dit comme ça, oui, bien sûr, Nord-Sud. Mais Nord-Sud, ça a fini par vouloir dire autre chose que des pôles géographiques. Avec mon petit pifomètre incorporé, je dirais que depuis les années 70-80, cette histoire du Nord-Sud, ça désigne aussi pays riches, pays moins riches. Pays largement industrialisés et pays moins industrialisés. C'est ça, Nord-Sud. Ce qui fait que derrière cette séparation, cette distinction géographique entre deux champs traversés par la Méditerranée, derrière, il y a des espaces politiques. et je crois que c'est important. Parce que la médiation, le médium, le milieu, tout ça, c'est toujours la médiation entre des acteurs. on va dire entre un acteur 1 et un acteur 2. Alors, je donnerai trois exemples de médiation, je dirais en situation de tension. le premier, c'est toutes ces opérations, toutes ces fonctions de médiation qui sont justement mises en œuvre en situation de conflit. Il y a deux acteurs qui sont en conflit qui vont chercher la médiation d'un troisième. Je ne sais pas, moi, conflit entre un syndicat et un employeur, on va chercher le juge du travail. Conflit entre deux propriétaires, on va chercher un juge, un magistrat. Puis, je sais où on est, conflit entre un prof et un élève, on va chercher l'administration de l'établissement, etc. C'est ça, le média, c'est ça, la médiation, m'aide. Du coup, deuxième, deuxième exemple que je voudrais donner de médiation, c'est justement ce qu'on appelle, et ce dont on va parler passablement pour toutes ces séances, ce qu'on appelle les médias. Avec toute une histoire, derrière ce mot-là. c'est que médias, ça a commencé par un mot anglais, médium, par un mot latin devenu anglais. et du coup, en anglais, on a inventé un autre mot plus compliqué, on a inventé les masses médias. parce qu'évidemment, le prof de latin, il explique que le pluriel de médium, c'est médias. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la grammaire, c'est la morphologie, ça ne se discute pas. C'est comme ça. Et du coup, ce que les anglo-saxons appelaient ou appellent les masses médias, ce sont les instruments de médiation diffusés en masse. C'est ça, les masses médias. Qui ont été francisés dans les années 60. On en a eu assez de faire de ce qu'étien on l'appelait le franc-nglais. Et du coup, on leur a mis sur le E un accent aigu alors qu'il n'y a pas d'accent en anglais. Et on leur a mis un S au pluriel. Ce qui fait qu'il y a aussi un média sans S. et ce qu'on appelle les médias ce sont les institutions parce que derrière les médias il y a des pouvoirs, il y a de l'argent, il y a des dispositifs technologiques, il y a des acteurs. les médias ce sont les institutions qui sont là pour faire le milieu, pour faire la médiation en mettant du langage. Et je crois que ce qui est peut-être le plus important dans cette notion de médiation c'est justement le langage. Finalement, finalement, qu'est-ce que c'est le langage ? Pour aller vite. Le langage c'est un système de représentation du monde qui fait le lien entre deux sujets. Le sujet un et le sujet deux. Il se parle. Et comme il se parle, il faut bien qu'il y ait du langage. Vous ne pouvez pas parler. Et qu'est-ce que le langage ? C'est ce qui fait la médiation. C'est ce qui matérialise la médiation. C'est ça le langage. Alors, j'ai bien dit le langage. J'ai pris mes précautions parce que il n'y a pas que la langue. N'importe quoi peut faire un langage. tout peut faire un langage. Il suffit. Il n'y a qu'un. Il n'y a qu'un. Il y a eu un temps dans... Je crois que c'était dans Le Monde. Il y avait une bande dessinée. Je crois que c'était Konk. Où il y avait trois personnages. Il y avait le premier qui s'appelait Simon. Le deuxième s'appelait Yaka. Et le troisième s'appelait Pitussé. C'était les trois personnages de la BD. Donc, Yaka. Pour qu'il y ait du langage, pour qu'il y ait de la relation entre deux sujets, il n'y a qu'un mettre du langage. C'est très simple. Et la preuve que ce langage ne prend pas nécessairement la matérialité des mots de la langue, c'est que je donnerai deux exemples. Premier exemple, vous êtes dans un pays dont vous ne parlez pas la langue. ça nous arrivait à tous, vous inquiétez pas, vous allez vous débrouiller n'importe comment pour vous faire entendre. Et puis, le deuxième exemple, alors ça, c'est un exemple qu'on est nombreux à avoir connu, c'est les futurs hommes et les futures femmes qui ne savent pas encore parler et qui, sur le coup de deux ou trois heures du matin, ont une fin de loup et ils appellent. Et vous inquiétez pas, ils se font entendre, il n'y a pas de problème. c'est ça le langage. C'est ça le langage. Le langage, c'est justement ce qui fait la médiation symbolique et j'insiste sur le mot symbolique, c'est la médiation symbolique entre deux sujets. c'est ça le langage. C'est ce qui assure cette relation entre les deux sujets, relation par laquelle les sujets sont sujets l'un pour l'autre. Je crois que je me suis expliqué l'autre fois sur d'où vient le mot sujet ou pas. Alors je vais le faire mais c'est important. Vous savez qu'en anglais sujet ça se dit subject. Si je le dis c'est pas pour frimer parce que je parle l'anglais c'est parce que c'est parce que ça vient d'un mot latin subjecto c'est ça le sujet ce qui a donné alors toute une bombelle de mots subjectif subjectivité tout ce qu'on veut. Alors ça veut dire quoi sujet subject ça veut dire quoi je vais commencer par la fin c'est toujours comme ça quand il y a des mots composés vous avez vu qu'il y a des sub submersibles subordonnés subjonctifs tous les sub que vous voulez alors ce qui m'intéresse c'est bon je laisse tomber la terminaison c'est la fin d'un adjectif il faut s'en fiche dans ce qui m'intéresse c'est ça c'est j'ec ça vient d'un mot latin qui veut dire jeter tout simplement et si vous regardez bien vous avez votre mot latin ça il y a d'abord eu yacéré en latin yégis pareil en français on s'est mis à frimer à distinguer les deux mais c'est pareil donc en latin on avait yacéré ça veut dire jeter et jeter souvent ça fait j'actaré c'est un peu plus que jeter évidemment vous reconnaissez un peu français j'actaré ce que je suis en train de faire j'acté 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 c'est jeter des mots jeter des mots sans arrêt bon alors ce qui m'intéresse c'est j'acquérir parce que ça veut dire jeter ce qui veut dire que le subjectum c'est celui qui est jeté ça veut dire qu'il est là il est là il est par terre et il est par terre jeté sous le regard de l'autre c'est ça c'est ça le sujet c'est important c'est important parce que j'y reviendrai là-dessus le mot sujet il veut dire étymologiquement en français il veut dire qu'il est placé jeté sous sous ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de le dire sous le regard de l'autre pourquoi c'est si important parce que parce que le sujet j'arrive au moment où je ne retrouve plus mon propre tableau voilà ça veut dire que le sujet il n'est jamais tout seul c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça le langage l'expérience du langage c'est cette expérience par laquelle c'est la relation à l'autre qui fonde mon identité je ne serai pas sujet sans l'autre la preuve la preuve c'est que c'est que au troisième mois de grossesse on n'est pas sorti au troisième mois de grossesse au troisième mois de grossesse on a les oreilles on a l'audition ce qui fait que après pendant six mois celui qui le locataire le squatteur on va appeler ça comme vous voulez le locataire pendant six mois il va entendre parler parce que vous savez on râle sur l'épaisseur des cloisons dans les H&M mais l'épaisseur de cette cloison là ça fait ça il entend tout le sujet le futur sujet il entend tout alors vous me dites si je radote vous me dites ça y est c'est déjà dit sinon je me dis quand même il y a il y a un type qui m'a tout fait comprendre enfin pas tout mais beaucoup de choses sur le langage c'est vaste Denis Vasse alors il a un parcours un peu curieux ce type parce que il est psychanalyste lacanien pur et dur mais mais il est dominique c'est comme ça et Vasse il est pas seulement psychanalyste il est psychanalyste d'enfants ce qui l'intéresse c'est d'analyser les enfants et il a écrit un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Un parmi d'autres Un parmi d'autres et dans ce livre Vasse raconte un truc qui est complètement étonnant un monde sur son divan chez lui en analyse qui lui raconte en faisant les deux voies l'engueulade entre sa mère et quelqu'un d'autre à son sujet et le mot me raconte ça à Vasse qui en parle l'un parmi d'autres comme illustration de cette idée selon laquelle on est forcément sujet pour l'autre alors cette histoire là on a mis du temps à l'accepter quand je dis on c'est les gens qui ont réfléchi à l'identité le sujet etc ils ont mis du temps à l'accepter parce que reconnaître que le sujet il est sujet pour l'autre alors ça fout en l'air la philosophie de Platon la philosophie de Descartes ça fout en l'air toutes les philosophies du sujet qui reposent sur la volonté et sur la conscience accessoirement c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à comprendre le parcours de Vasse accessoirement ça rend un peu compliqué les relations entre le croyant et son Dieu alors c'est pas évident parce que comment voulez-vous être complètement croyant parce que la croyance credo c'est comme ça que ça se dit credo ça veut dire je crois je crois je comment voulez-vous dire tranquillement credo si vous savez très bien que je de toute façon c'est qu'il faut que je n'existe que sous le regard de l'autre parce qu'attention vous me direz credo je crois en Dieu oui je suis sujet pour Dieu non non sujet pour l'autre sujet et justement Lacan qui sait de quoi il parle il prend bien la précaution quand il parle du sujet il prend bien la précaution de distinguer deux personnages il y a l'autre ça s'écrit comme ça il y a l'autre l'autre et bien c'est c'est le sujet de ou sujet de toute façon on s'en fiche ils sont ils sont sujets l'un pour l'autre et du coup ils sont autres l'un pour l'autre et puis il y a l'autre avec un grand table ce que Lacan appelle le grand autre alors ça aussi on va être amené à en parler et je commence ce que Lacan appelle le grand autre c'est une sublimation de l'identité c'est important cette histoire du sublime cette histoire du sublime elle est elle est un peu théorisée pour la première fois par un autre philosophe important du 18ème siècle qui s'appelle Kant Kant mine de rien il publie son livre le plus important enfin le plus important pour faire tenir les papiers à cause du vent c'est pas mal la critique de la raison pure et alors mine de rien la critique de la raison pure ça sort pas tout à fait n'importe quand ça sort en 1787 deux ans après ça deux ans après ça pète à Paris ça veut dire que faut pas se tromper la révolution 14 juillet 89 la prise de la Bastille pas tant que point tout ça ouais mais c'était dans l'air c'était dans l'air parce que si Kant écrit en 1787 la critique de la raison pure c'est pour dire bon on pose des réalises on réfléchit on ne peut plus continuer comme ça à raisonner comme si de rien n'était il faut qu'on comprenne ce qui se joue quand on engage la réflexion quand on quand on fait travailler la raison la raison et alors si si je parle de ça maintenant c'est parce que dans la critique de la raison pure et dans un autre livre important publié un peu après en 1790 qui s'appelle la critique de la faculté de juger Kant il va parler de de l'esthétique ce qui passionne Kant dans la critique de la raison pure son truc c'est une notion qui fabrique la notion de transcendance et ce que Kant appelle la transcendance c'est très simple la transcendance c'est un mot très compliqué mais il faut dire quelque chose de simple c'est ce qui est indépendant de l'espace et du temps c'est ça la transcendance et du coup si j'ai pris la précaution de dire critique de la raison pure 1787 c'est parce que finalement qu'est-ce qui va se jouer dans la révolution française la recherche de nos transcendances ils sont obsédés par ça ils vont inventer l'être suprême parce qu'ils sont coincés ils savent très bien que le christianisme c'est ce que Marx appellera un peu plus tard l'opium du peuple donc ils savent très bien que le christianisme ça a été utilisé par les pouvoirs pour eux pour enfoncer la domination petite note en bas de page en passant il a été dit tout à l'heure que j'avais enseigné à Gargé-Gonesse c'était très simple j'avais une classe celle qui faisait du latin où j'avais tous les petits juifs de Gargé-Gonesse les enfants de pieds noirs j'avais l'autre classe ce qu'on appelait à l'époque les CPPN j'avais tous les petits arabes du collège c'était très simple très facile et alors il y a un monde en troisième qui était allé voir la directrice la sous-directrice nous avons pu faire le latin monsieur Lamizet nous dit des choses fausses sur la Bible à 15 ans alors renseignement pris j'avais j'avais fait un peu de provoque mais bon il y avait dans leur bouquin de latin un texte qui racontait le déluge j'avais travaillé le déluge en latin et j'avais comparé le texte du latin du texte de la Bible je trouvais ça intéressant et eux ça ne leur avait pas plu parce que justement je travaillais un texte je critiquais un texte et bien le sublime c'est exactement ça la transcendance ce qui est indépendant de l'espace et du temps c'est ce que toutes les religions ont fait de Dieu un Dieu par définition c'est quelqu'un qui est indépendant de l'espace et du temps c'est même ça qu'il définit et du coup Kant va travailler sur la transcendance j'ai envie de dire de façon laïque parce qu'au 18ème siècle on commence quand même à remer un peu dans les brancards et quand on va dire c'est pas compliqué la transcendance c'est le sublime qu'est-ce que c'est que le sublime c'est ce qui c'est ce qui est à la limite juste juste sous la limite nous les êtres humains on a du mal à y arriver au sublime alors Kant a une réponse c'est l'art pour Kant il l'explique dans la critique de la faculté de juger pour Kant l'art c'est ce qui permet à l'être humain d'arriver presque à la limite presque à la transcendance c'est ça là par contre et alors et alors qu'est-ce que c'est du coup que la transcendance c'est c'est l'idéalisation ce mot ce mot idéal il est lui aussi il est très important parce que Freud va en parler l'idéal il va dire il y a il y a le moi idéal et il y a l'idéal du moi fais attention Freud il distingue le moi idéal c'est quand je serai grand je serai pompier le moi idéal c'est le projet je voudrais bien faire ça c'est ça le moi idéal c'est pas tout à fait l'idéalisation parce que c'est encore dans mes cordes si je fais pas de bêtises je serai pompier ça marche en revanche en revanche l'idéal du moi c'est notre histoire l'idéal du moi lui il est dans le sublime et si Kant explique que l'art c'est ce qui permet c'est ce qui nous permet de nous sublimer c'est parce que dans l'expérience de l'art on est justement dans l'expérience de ce que Freud appellera l'idéal du moi c'est ça l'art ça sert à rien l'art ça sert à rien ça exprime l'idéal du moi alors juste en passant je vais revenir à ma petite histoire à ma petite histoire des deux sujets et du langage parce que j'ai dit à l'instant l'art ça sert à rien je le crois très profondément pour une raison simple c'est que l'art c'est un langage et que le langage justement il sert à rien il sert à rien par le langage je parle et parler ça sert à rien il y a une scène et là c'est pareil comme par hasard c'est autant de comptes il y a une scène de Beaumarchais dans le mariage de Figaro qui est très très intéressante dans laquelle justement Figaro explique au comte que le langage ça sert à rien il y a toute une scène où Figaro a appris que le comte doit aller en Angleterre et on est Suzanne ce qui ne fait pas ses affaires à Figaro parce que si Suzanne s'en va en Angleterre avec le comte il n'a plus Suzanne et il peut se passer des choses entre Suzanne et le comte et donc Figaro fait toute une scène au comte pour essayer de le convaincre de l'emmener en Angleterre et le comte lui dit mais tu ne peux même pas partir en Angleterre tu ne parles même pas l'anglais mais si je parle l'anglais qu'est-ce que tu sais dire en anglais lui dit le comte et Figaro répond je sais Goddam avec Goddam vous pouvez tout faire en Angleterre vous dites Goddam à une jolie fille et elle vous semble un soufflé de crocheteur alors cette petite scène là qui est faite pour nous amuser il faut bien lui donner toute sa signification toute sa consistance elle veut justement dire que le langage ça ne sert à rien parce que ce que Figaro explique au comte c'est qu'on peut très bien se débrouiller dans un pays étranger sans le langage non le langage ça ne sert à rien parce que le langage médiation symbolique ça produit du sens et le sens ça ne sert à rien le sens ça ne sert à rien c'était un truc dont tout le monde était à peu près convaincu parce que si je veux éteindre la lumière c'est facile il y a un bouton j'appuie sur le bouton le CMA ça sert à quelque chose si le langage servait à quelque chose je pourrais l'utiliser seulement voilà ça ne marche pas alors les anglo-saxons qui sont très forts pour ça ont identifié une série de verbes une série de pas seulement de verbes de mots qui servent à quelque chose je crois que j'en ai parlé l'autre fois le l'homme et la femme à qui on pose la même question qui disent oui 30 ans là ça sert à quelque chose c'est ce qu'on appelle un performatif mais vous dites pas oui au maire toutes les 5 minutes quoi ça nous arrive quoi 2 fois 3 fois dans notre vie 4 fois la séance est ouverte c'est un performatif donc il y a il y a comme ça une petite une petite réserve de mots qui servent à quelque chose autrement dit qui ont une fonction mais dans la dans l'immense majorité des situations le langage ne sert à rien alors celui qui a théorisé ça est la preuve il était une preuve vivante que le langage ne sert à rien celui qui a théorisé ça c'était un Suisse prof à Genève qui s'appelait Saussure et alors Saussure Saussure il nous a donné deux preuves que le langage ne sert à rien Saussure il avait commencé sa vie alors là je suis vraiment dans la civilisation comme éloignement de soi ils sont sûr qu'il avait commencé sa vie en réfléchissant aux langues disparues il y en a un truc qu'il qu'il travaillait quand même c'est que en latin pater en grec pater en sanscrit pitar à plein coffin saussure se dit il y a un truc là et donc Saussure a imaginé une langue qui n'existe pas une langue théorique abstraite qu'il appelle l'indo-européen et ce que Saussure appelle l'indo-européen c'est ce système de mots commun à toutes les cultures de l'Inde et à toutes les cultures de l'Europe à quelques raressimes exceptions près genre le basque qui ont qui s'inscrivent dans un même système de représentation donc c'est un premier exemple qui montre que Saussure savait de quoi il parlait quand il parlait du langage et du coup il se rend bien compte que le langage ne sert à rien puisque pour désigner le même personnage les grecs disent pater et les indiens pitards alors que grosso modo je pense que la paternité ça se fait à peu près de la même façon en Inde et en Grèce et puis alors il y a une deuxième raison qui nous permet de comprendre que Saussure est touchée le fait que le langage ne sert à rien c'est que Saussure l'affinée aphasique ça craint quand même et du coup l'oeuvre majeure de Saussure qu'on appelle le cours de l'industrique générale le cours de l'industrique générale tout simplement c'est ça le cours le cours de la musique générale il a été publié en 1920 après la mort de Saussure par des élèves à lui qui disaient c'est quand même trop bête de laisser connaissances donc c'est bien la preuve que c'est bien une sorte de témoignage par lequel Saussure nous montrait justement que c'était compliqué le langage que c'était plus compliqué qu'un interrupteur et alors Saussure a théorisé ça en élaborant c'est peut-être l'apport le plus important de Saussure pour nous en élaborant une théorie fondée sur la notion d'arbitraire du signe ça veut dire quoi l'arbitraire du signe ça veut dire que je vais reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pater, pitar father, père tout ce que vous voulez mais c'est quoi l'arbitraire du signe c'est qu'il n'y a rien dans la matérialité du signe il n'y a rien dans la matérialité de ce mot père qui représente le géniteur masculin il n'y a rien autrement dit la relation entre le signe et ce qu'il représente c'est une convention on va se mettre d'accord ça on va dire que ça s'appelle une table d'accord il faut être d'accord parce que si on si on est tous à appeler ça de façon différente quand on voudra la déplacer ça sera pas simple non on se met d'accord c'est un contrat c'est ça le langage c'est une convention une convention arbitraire comme toutes les conventions et du coup les deux sujets là qui mettent en oeuvre le langage dans leur relation pour donner une dimension symbolique à leur relation ils vont imaginer cette convention pour passer dans le symbolique alors symbolique c'est c'est important aussi c'est un mot important symbolique le symbolique pour Lacan c'est le symbolique qui nous donne l'expérience du langage et du coup ça va loin parce que derrière l'expérience du langage il y a le désir il faut pas se tromper là c'est pas le fait la prive je ne parle pas parce que j'ai du désir j'ai du désir parce que je parle c'est pas c'est pas ça veut dire quoi symbolique ça veut dire quoi symbolique ? on commence par avec ça en grec ça veut dire avec sympathique ça veut dire qu'il y a les mêmes sentiments que l'autre synergie ça veut dire qu'on met tout le travail ensemble c'est ça c'est avec et bologne ça vient d'un verbe grec balo qui veut dire jeter je jette et le bologne c'est ce qui reste quand vous jetez quelque chose un petit morceau un tesson de bouteille c'est ça bologne et le saint bologne le morceau c'est le petit morceau que vous avez qui va qui va s'associer à un autre petit morceau que l'autre possède et comme ça vous êtes sûr que c'est un copain c'est ça c'est le signe de reconnaissance ça s'emboîte c'est bon alors ça aussi c'est un mot un mot important j'ai tout dit là parce que j'ai dit j'ai dit signe de reconnaissance alors le signe ouais le signe c'est ce qui est dans le langage c'est ça le signe c'est ce qui nous c'est ce qui nous unit on a les signes en commun et alors reconnaissance pour le voir parce que ça veut dire quoi la reconnaissance en ce moment pour renaître avec ça suffit pardon pour renaître avec ça suffit j'entends pas pour renaître avec je voudrais qu'on revienne sur le symbole des langues et le langage attends je finis juste sur le signe de reconnaissance parce que c'est important le signe de reconnaissance la reconnaissance là en ce moment on en a un exemple fabuleux fabuleux le parti socialiste a fait des primaires il a désigné un candidat qui s'appelle amour et paf tous les socialaux les uns après les autres il faut chercher l'autre Macron ça veut dire quoi ? ça veut dire que ils ne reconnaissent pas le candidat des signes alors reconnaissance re re ça veut pas dire la répétition ça veut dire le langage alors du coup évidemment ça a fini par vouloir dire la répétition parce que comme vous le savez il n'y a que dans le langage qu'on répète la réalité ne se répète jamais toujours quelque chose qui change il n'y a que le langage qu'on répète donc re c'est le langage après il y a avec qu'on forcément on est dans le langage donc on est dans la relation le signe de reconnaissance c'est la façon dont un sujet dont un sujet 1 reconnaît un sujet 2 c'est à dire qu'il accepte de lui parler et alors ouais naissance naître ça veut dire quoi ça veut dire que pour avoir une existence symbolique il faut faire l'objet d'une reconnaissance par l'autre ça ne suffit pas à la naissance ça ne suffit pas ça ne suffit pas à exister socialement à la naissance non pour exister socialement il faut être reconnu il faut que son existence soit admise par l'autre et ça se fait par ce signe de reconnaissance ce signe de reconnaissance par lequel le sujet est sujet pour l'autre et c'est ça qui se joue dans la communication ce qui se joue dans la communication dans cette expérience de l'échange symbolique ce qui se joue dans la communication c'est le fait que par la médiation du langage par la médiation du signe le sujet devient sujet pour l'autre et réciproquement c'est ça parler c'est exister pour l'autre c'est tout simplement ça parler 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 c'est parler ça vient ça vient d'un ça vient d'un mot latin de ce que les latins chiques appellent le bas latin le latin le latin de la fin de l'époque latine para ou l'arrêt ça a donné paroles d'ailleurs c'est intéressant parce qu'en ancien français il ne s'embêtait pas en ancien français il est sûr d'accent donc il ne disait pas je parle en ancien français non il disait je parole tu paroles il parole nous parlons vous parlez il parole et alors ce qui est vraiment intéressant c'est pour ça que je lui dis c'est que ça veut dire para ou l'arrêt et bien para ou l'arrêt à ou là c'est l'espace à ou là c'est c'est une grande pièce ça a donné l'anglais fôle tout simplement je ne sais plus où c'est je crois que c'est la sorbonne mais je ne suis pas sûr pour faire chic vous vous rappelez le grand amphi à ou là maintenant ça fait chic donc à ou là c'est l'espace de la rencontre et du coup qu'est-ce que ça veut dire parler qu'est-ce que ça veut dire para ou l'arrêt ça veut dire exister pour l'autre dans l'espace partagé c'est ça parler et comme pour exister pour l'autre dans l'espace partagé il faut mettre des mots et bien parler elle finit par vouloir dire énoncer du langage énoncer des mots c'est ça parler c'est construire l'existence dont on est porteur pour l'autre ce qui veut dire deux choses d'un côté ça veut dire qu'on n'existe pas pour l'autre sans la parole puis de l'autre côté ça veut dire que finalement vous pouvez bien raconter ce que vous voulez ils sont fous ce qui compte c'est d'entendre la parole ça oui c'est important et c'est ce que dit bon marché vous pouvez bien lui raconter ce que vous voulez à la jolie fille ils sont fous d'ailleurs viens chez moi je te montrerai des images ce coup classique l'autre il s'en fout des images s'il vient c'est pas pour les images c'est pas pour ça donc ce que je voudrais ce sur quoi je voudrais insister c'est sur cette notion de médiation symbolique de médiation parce que ce qui est absolument fondamental et j'irai même plus loin je dirais ce qui est fondateur dans cette idée de médiation c'est que c'est à la fois le lien la relation entre deux sujets singuliers par laquelle ils existent l'un pour l'autre mais attention ils n'existent pas l'un pour l'autre sur la planète Mars c'est que mine de rien le sujet quand il est sujet pour l'autre il est porteur d'une identité sociale politique culturelle les mots là qui va sortir qui sont dans une langue et qu'est-ce que c'est qu'une langue c'est une institution la preuve c'est quelle est la première chose que fait Richelieu quand il va être sûr que l'espace politique français va être unifié parce qu'en plus ils se rendent bien compte que la loi de France qui règne au moment où lui est premier ministre c'est à toute ressemblance avec des personnes réelles serait plus moins fortuites bref donc Richelieu il sait très bien que son roi ne suffira pas à tenir le pays alors qu'est-ce qu'il fait ? il invente l'académie française qu'est-ce que c'est l'académie française ? c'est le gardien de la langue c'est ce qui prouve que la langue c'est une institution c'est du politique la langue on n'a pas toujours parlé français en Provence croyez-moi et pourquoi est-ce qu'on parle français en Provence pour des raisons politiques parce qu'un pouvoir l'a décidé autrement dit autrement dit cette relation entre deux sujets qui fondent l'échange symbolique j'ai pris la précaution de dire tout à l'heure attention elle ne passe pas forcément par la langue elle passe par du langage n'empêche que même si cette relation passe par du langage les deux sujets là qui sont sujets l'un pour l'autre ils sont aussi porteurs d'une langue et c'est pour ça que qu'Aristote avait dit qu'on était des êtres vivants politiques ça ne voulait pas dire qu'on avait tous notre carte quelque part ça voulait simplement dire qu'un être humain c'est un un être humain c'est un sujet qui un est sujet l'un pour l'autre mais deux est sujet dans un espace social structuré par des médiations et si j'ai pris la précaution de citer VAS en disant attention quand vous naissez ça fait six mois déjà que vous entendez parler c'est pour dire que la langue est peut-être la première des institutions dans laquelle vous vous trouvez avant même la famille avant même la famille parce que la famille pour y être il faut la reconnaissance c'est pas toujours gagné c'est pas toujours gagné en revanche la langue elle vous l'avez entendu le sujet il n'est pas seulement sujet pour l'autre il est aussi sujet d'une langue ça veut dire qu'il est un sujet social et politique la civilisation comme éloignement de soi ça s'appelait ça m'a amusé ça m'a bien plu ça veut dire quoi ça veut dire que bon sujet l'un pour l'autre il est là le sujet ça veut pas dire que c'est si simple ça veut pas dire que c'est si simple mais bon ça se maîtrise en revanche en revanche la langue c'est ce que n'importe qui parle et c'est en ce sens que c'est un éloignement de soi j'en suis pas propriétaire de la langue tout le monde en parle non seulement j'en suis pas propriétaire mais si je la parle c'est parce que je l'ai entendue autour de moi avant même de naître ce qui veut dire que la langue c'est mon espace social et alors là cet espace là et bien il n'y a pas de transcendance c'est de la réalité c'est une contrainte c'est une contrainte parce que parce que je n'ai pas le choix de ma langue je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en petite dizaine de minutes comme si on aurait un peu de temps pour se discuter ou se discuter alors ce que je voudrais juste dire c'est cette histoire de l'espace et du temps je terminerai là-dessus en rappelant ce que je disais tout à l'heure le sublime la transcendance tout ça c'est ce qui me permet de sortir de l'espace et du temps parce que je crois en un dieu ou parce que je crois en un idéal politique parce que je suis engagé dans des causes dans des idées qui vont au-delà de l'espace et du temps et du coup dire que c'est l'espace et le temps qui structurent le sujet il faut faire attention parce que longtemps d'ailleurs c'est comme ça dans les langues si vous regardez en anglais c'est WH en latin et en français c'est Q l'espace et le temps ça se dit toujours de la même façon j'habite à 5 minutes c'est idiot j'habite à 5 minutes ça se dit comme ça donc on a toujours l'habitude d'exprimer l'espace et le temps pratiquement de la même manière et donc quand on a inventé quand Kant a imaginé cette idée de transcendance l'idéalisation du sujet il l'a définie comme ce qui sort de l'espace et du temps mais il faut faire attention parce que parce que c'est l'espace d'abord et le temps et le temps pas dans l'autre pas dans l'autre ordre c'est l'espace d'abord ça on le sait de façon très claire depuis Freud et Lacan le truc qui a fondé le discours de Lacan c'est 1936 une communication que fait Lacan à un congrès de psychanalyse alors j'ai toujours une espèce de séduction pour ce congrès de psychanalyse parce qu'il a eu lieu dans une ville allemande qui s'appelle Marianne Bad et Marianne Bad c'est un film que j'ai toujours trouvé pour ma part fabuleux j'avais essayé de convaincre ma femme que c'était fabuleux mais c'est un foiré il y a des gens qui n'aiment pas l'année dernière Marianne Bad c'est à la fois un film et un roman que je vous conseille visement de voir ou de lire et donc en 1936 il y a un congrès de psychanalyse à Marianne Bad où Lacan pour la première fois présente sa théorie avec un grand T le stade du miroir qu'est-ce que c'est que le stade du miroir c'est une façon de finalement de couper de couper la vie en tranche alors il y a le papa et la maman vous savez tout ça la petite graine tout ça il y a ce que je disais tout à l'heure trois mois donc moins six c'est l'audition donc donc le langage et puis il y a un moment important quand même c'est c'est pour la naissance c'est quoi la naissance c'est rien c'est un des moments de la vie alors qui est important parce que parce que je respire tout seul j'ai plus besoin de personne pour récupérer donc on décide arbitrairement c'est arbitraire c'est ça le moment de la naissance et puis un peu après autour de l'année si moins un an c'est pas c'est pas comme la enfin si je vais dire c'est pas comme la SNCF la SNCF devient un peu comme ça c'est ce que l'uncone appelle le sable du miroir qui est l'événement fondateur de l'identité parce que c'est quoi le stade du miroir c'est que le sujet se reconnaît dans l'autre c'est pas seulement ce que je disais tout à l'heure je reconnais l'existence de l'autre en lui parlant c'est pas seulement ça c'est qu'en plus je me reconnais dans l'autre et du coup et bien je vais pouvoir parler parce que si je me reconnais dans l'autre je sais que l'autre je sais plutôt que si l'autre me disait j'ai faim je lui donnerai un biberon et bien du coup si je veux voir un biberon je vais dire j'ai faim ça marche c'est ça le stade du miroir ça veut dire que le sujet se met à exister pleinement comme sujet parce qu'il se met à la place de l'autre mais ce qui est mine de rien absolument fondamental dans ce moment là c'est que je suis pas tombé sur la tête je sais très bien que l'autre et moi on est pas le même personnage ça veut dire que je comprends en même temps que si je me mets à la place de l'autre je peux ça veut dire qu'il faut distinguer deux existences il faut distinguer l'existence de la réalité et l'existence du symbolique et puis du coup c'est un peu l'histoire de l'autostoppeur comme on a institué le réel et le symbolique pendant qu'on y est on instaure aussi l'imaginaire parce que c'est quoi l'imaginaire c'est le réel sauf qu'il n'existe pas c'est pareil quand vous avez peur c'est de l'imaginaire ouais mais quand vous avez peur c'est peut-être de l'imaginaire mais en attendant vous ne pouvez pas y aller c'est comme du réel c'est ça l'imaginaire et donc ce moment ce moment là que Lacan appelle le stade du miroir il va il va instituer l'identité du sujet en rendant possible la parole parce que qu'est-ce que c'est le stade du miroir c'est la distinction du symbolique je peux parler parce que maintenant ça y est je comprends la différence entre d'un côté le réel l'imaginaire et de l'autre côté le symbolique parce que quand je dis à l'autre ce qu'il faudrait qu'il me dise pour que je comprenne ce que je veux qu'il comprenne et bien je sais très bien quand même qu'en définitive je ne suis pas l'autre et que ça c'est de la représentation représenté représentation ça veut dire que on est c'est ça le NT hante on est devant le S c'est une simple liaison ça veut dire qu'on est présent ça veut dire qu'on est en face de l'autre et devant lui on n'est pas absent on est présent et on est bien là mais attention re ça veut dire que c'est du symbolique ça veut dire que c'est du langage c'est ça la représentation voilà on va discuter répondre à des questions moi je n'en ai pas parce que tu m'as complètement engrouillé pourquoi vous partez du principe que le langage ça ne sert à rien pour démontrer que c'est c'est la base de tout du fait qu'on va être reconnu sujet reconnaître l'autre comme sujet qu'on va avoir accès au symbolique etc parce que ce que je veux montrer c'est que pour pouvoir échanger avec l'autre dans le symbolique il faut admettre que j'échange des choses qui ne me servent à rien ne serait-ce pour une je vais vous donner un exemple tout bête vous demandez à la personne avec qui vous vivez parce qu'elle est sortie d'aller faire des courses vous devez sortir il fait chaud froid ou est-ce qu'il faut que je mette un pull pour sortir ça ne sert à rien parce que vous n'êtes pas fait de la même façon si l'autre elle est frileuse comme ce n'est pas possible elle vous dit il faut que tu mettes 10 pulls et vous allez crever de chaud si j'insiste tant pour dire que le langage ne sert à rien c'est pour dire que ce qui sert à quelque chose c'est de l'usage c'est de l'instrument c'est de la fonctionnalité alors que dans le langage je ne suis pas dans la fonctionnalité je suis dans la relation c'est pas pareil je suis dans la relation le langage ne sert alors en ce sens oui ça sert à quelque chose c'est même central il me semble que ça sert à la relation le langage mais j'ai bien dit attention j'ai bien dit à maman que dans le langage que le langage il a des matérialités les mots par exemple donc bien sûr que comme le langage c'est une matérialité de la représentation ça existe c'est de la réalité le langage donc si vous voulez vous pouvez partager le langage en tranche il y a la part réelle du langage c'est sa matérialité parce qu'en attendant il n'y aurait pas les mots il n'y aurait pas le langage il n'y aurait pas la représentation il n'y aurait pas le langage mais en même temps le langage et le symbolique ça veut dire que le sujet lui donne du sens mais la preuve que ça ne sert à rien c'est que à la limite bon ça c'est un papier donc vous faites tomber le papier par terre je ne trouve plus mon papier ouais ça va un peu servir l'autre va vous aider à le chercher mais si le langage c'est le symbolique et là c'est vertu 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 non ça sert à rien est-ce que ça part justement la différence entre la partie le langage concret et les mots concrets et puis les mots abstraits il ne traîne pas beaucoup d'équivoques on va pas le donner en figure moi j'ai jamais trop alors que vertu c'est la propreté c'est abstrait c'est j'ai jamais je suis jamais entré dans l'histoire abstrait concret parce que parce que je pense que tout est à la fois abstrait et concret ce que je voulais simplement dire en donnant l'exemple de la vertu c'est que ce qu'on appelle un concept ça sert à rien ça représente le monde c'est pas de la fonctionnalité si j'insiste tant sur le fait que le langage ne sert à rien c'est parce que c'est le seul moyen de comprendre cette histoire de l'arbitraire du signe parce que si le langage servait à quelque chose il ne pourrait pas être arbitraire parce qu'il faudrait qu'il soit conforme à ce qu'on attend à ce qu'on attendrait de lui je ne sais pas parce que ça sert à rien que c'est inutile je pense que le cas limite c'est pour ça j'en ai parlé tout à l'heure le cas limite où le langage dans certaines situations est utile c'est justement le cas de ce que les anglo-saxons appellent des performatifs d'ailleurs Austin il a écrit son livre How to do things with words ce qui a été traduit en français par qu'en dire c'est faire là ce que je suis en train de faire j'essaie de vous convaincre de quelque chose donc dans une certaine mesure dans une certaine mesure ça a une fonctionnalité mais ce qui me paraît fondamental c'est que le langage n'a pas été inventé pour ça les tables elles ont une fonctionnalité c'est pour ça qu'elles ont été inventées comme ça avec quatre pieds et un plateau ça sert à quelque chose le langage il a été institué dans la relation il a été institué d'ailleurs la preuve que le langage ne sert à rien c'est que dans la situation dont je parlais tout à l'heure il fait quelque chose avec le langage que dalle mais il entend mais il ne comprend pas le fait pardon il entend mais il ne comprend pas on s'en fout de ça bien sûr qu'il ne comprend pas c'est à partir du moment où on comprend que l'anglais sert à quelque chose oui c'est bien pour ça que je dis que le langage ne sert à rien parce que si vous regardez la quantité de situations dans lesquelles vous entendez le langage mais dans lesquelles vous ne comprenez rien c'est bien que le langage ne sert à rien c'est pas que le langage c'est une partie du langage le langage astré n'est pas le langage concret mais même même ce qu'on appelle même ce qu'on appelle le concret quand vous dites qu'il faut ramasser une feuille c'est quelque chose de concret oui sauf que si l'autre il ne veut pas ramasser il n'y en a rien à carrer que ce parterre là c'est une hypothèse pardon c'est une hypothèse qu'il n'y en a carré il peut être intéressé de ramasser la feuille et bien c'est quoi cette hypothèse c'est le miroir s'il se mettait à ma place il ramassera le papier donc je lui ramasse le papier je ne suis pas sûr non mais on n'est jamais sûr je crois que ce qu'il faut bien comprendre sur le langage ce qui fonde le langage peut-être c'est l'incertitude c'est ça le langage c'est un ensemble de situations d'incertitude je passe mon temps à me demander si ce que je raconte va être entendu compris il me semble dire il y a quelque chose pardon vous dites le langage ne sert à rien sauf qu'il n'y a pas de langage il y a de la psychose il y a de la psychose c'est pas pour ça que ça sert à quelque chose le langage ça sert à rien le langage à profondité de séparer l'un et l'autre et de faire en sorte que l'individu se construit de faire du lien sauf que qu'est-ce qui se joue dans la psychose ? qu'est-ce qui se joue dans la psychose ? ce qui se joue dans la psychose c'est que ça bloque je ne suis plus sujet pour l'autre c'est ça la psychose donc si je ne parle pas à mon enfant si je ne le reconnais pas comme sujet lui-même n'accédera pas au langage et à son identité il n'accédera pas au langage ça sert à quelque chose non la preuve c'est que il existe le sujet psychotique il existe oui il existe mais vous avez dû à quoi ? en tant qu'être social ? ce qui définit la psychose pour Lacan pour que la psychose se déclenche c'est dans le texte absolument fondamental de Lacan qui s'appelle d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose ce qu'écrit Lacan c'est pour que la psychose se déclenche il faut que le grand autre j'en ai parlé tout à l'heure cette idéalisation il faut que le grand autre soit appelé en opposition symbolique au sujet ça veut dire quoi ? ça veut dire que la psychose c'est un moment au cours duquel le sujet ne reconnaît plus l'autre et donc il ne peut même plus être sujet le grand autre n'existe plus c'est fini jusqu'à ce qu'on le remette seulement voilà si le langage avait une fonctionnalité je pourrais le remettre c'est pas si simple de remettre le sujet psychotique alors moi peut-être si je peux me permettre je connais des artistes pour qui tout à l'heure vous disiez clair il ne sert à rien pour être d'accord avec vous c'est un compteur qui m'avait dit finalement le musicien c'était comme un robinet qui était là pour faire écouler de l'eau mais fallait-il encore que les gens à ce moment-là aient envie de boire aient envie de passer par le système du robinet pour s'hydrater et que du coup il y a peut-être ceci c'est peut-être ça pourrait expliquer cette histoire de ça ne sert à rien c'est-à-dire que c'est c'est une dualité je crois que c'est simplement le proverbe on ne peut pas voir on a deux cas je crois que je crois que c'est simplement quand je dis le langage ne sert à rien ça veut simplement dire qu'il est dans une autre logique que la fonctionnalité c'est tout comme pour l'art l'art ne sert à rien ça permet à Van Gogh d'avoir pu l'exister quelque part à se couper l'oreille à se couper l'oreille mais aussi à exister parce que lui ne pouvait pas exister avec les autres il avait une grande difficulté de relation avec l'autre c'est pas encore une fois c'est pas une fonctionnalité c'est pas c'est pas prévu tiens si j'existais avec l'art ça c'est une bonne idée tiens j'ai existé avec l'art non non c'est une bonne fonctionnalité je veux dire on est tous des êtres désirants et à un moment donné je crois que le problème ce qu'il faut bien comprendre c'est que on n'est jamais que dans le langage il n'y a rien à faire on est des êtres vivants il faut bien qu'on respire il faut bien qu'on bouffe il faut bien qu'on se déplace il faut bien qu'on boive on peut être ermite aussi pardon on peut être ermite il faudra quand même qu'on boive il y a toute une part de l'être humain qui est de l'animal qui est de l'être vivant et puis il y a une autre part de l'être humain c'est le langage la civilisation et donc on passe notre temps à nous balader à se balader entre ces deux champs et tantôt on est dans l'expérience du symbolique tantôt on est dans l'expérience de la fonctionnalité c'est pas le langage on serait pas là sans le langage nous ne serions pas là ce soir bien sûr que oui et bien sûr que oui il y a autrement mais on est d'accord mais il y a quelque chose il y a un point de vue moi je t'ai écouté tu essaies de m'écouter moi j'ai je pense que le symbole préexiste au langage et de mon point de vue même si c'est un morceau qui sert à se rassembler à se retrouver à se reconnaître c'est une forme de représentation d'un principe et de mon point de vue encore d'un principe de vie c'est pas n'importe quoi et ensuite il a bien fallu aller au-delà de cette représentation symbolique parce qu'elle ne permettait pas de s'offrir au plus grand nombre c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas casser les morceaux en plein de petits mous et de se retrouver tous ensemble pour un moment sans temps et suivant les traditions dans la dans la non pas la bible mais deux jours au début était le verbe et le verbe était du ce qui veut dire que pour que les choses existent il faut bien qu'elles soient nommées tant qu'elles ne sont pas nommées elles n'existent pas dans le sens commun dans le sens collectif que l'on a abordé il y a entre deux sujets tant qu'on n'a pas nommé l'objet il n'a pas pédit ce qui veut dire qu'en plus et ça c'est l'histoire évolement au soir et après peu importe la langue ou le langage ça veut dire que ce qui est important c'est que quand je nomme un objet en même temps je lui reconnais une existence qui ne m'est pas propre on va être un paquet de millions comme ça dans le monde à placer une table ce qui veut dire que derrière je ne fais pas seulement je ne me contente pas de désigner le monde par le langage j'exprime mon appartenance ce qui fait que derrière je retrouve ce que dit Aristote l'être vivant politique derrière derrière cet usage du langage dans la communication et dans l'échange avec l'autre il y a l'expression de l'identité dont je suis porteur donc ça sert à quelque chose non c'est pas parce que c'est l'expression d'une identité que ça sert à quelque chose c'est pas de la fonctionnalité ça qu'est-ce que c'est pour moi ? on a fini on a fini par être tellement j'allais dire contaminé par une approche économiste de l'existence qu'on ne reconnaît d'existence aux choses que quand elles sont fonctionnelles non non pour moi quelque chose peut exister sans avoir d'utilité est-ce que dans la psychanalyse est-ce que le langage il n'est pas fonctionnel ? mais non justement non mais non justement puisque puisque quand je parle je suis sur mon divan là puis je ne sais pas pourquoi merci au revoir à un moment donné l'analyste il arrête quelqu'un avait donné l'image du robinet tout à l'heure à un moment l'analyste il arrête le robinet donc le langage ne sert à rien dans la psychanalyse je parle je parle c'est une notion de ne sert à rien mais parler c'est s'exprimer aussi c'est donc aussi laisser de la place pour laisser d'entrer d'autres choses si on n'avait pas cet aller-retour inspiration, expression à un moment on finirait par exploser c'est à dire que je pense que ce qu'il faut comprendre c'est que ce que j'aurais dû ce que j'aurais dû faire là c'est au fond là il y a en même temps au fond il y a deux espaces deux plans il y a le plan de la réalité j'ai bien de la réalité pas du réel il y a le plan de la réalité et puis il y a le plan du langage et nous on passe notre existence dans les deux plans et on passe notre existence à naviguer entre les deux je parle, je parle, je parle, je parle et puis à un moment on craque j'ai une extinction de voix je tousse j'ai la crève c'est la réalité qui me rattrape qui vient dérompre le langage comme le praticien je viens de retirer la police voilà la police alors il y a un film qui est intéressant c'est un film japonais de ZU qui s'appelle Bonjour Bonjour c'est justement des enfants qui décident de ne plus parler à leurs parents parce qu'ils considèrent que ce Bonjour qu'on utilise Bonjour, comment ça va etc. ça sert à vous et c'est intéressant parce qu'ils vont s'apercevoir que finalement ça sert quand même pas Bonjour nos unités bibliothèques donc je savais bien que Bernard allait vous énerver moi je devais en profiter pendant une demi-heure je vais pouvoir me découler je peux le ramener à Marseille j'espère que vous êtes aussi énervé que moi moi je pense à Claire je dis que si le langage il ne sert à rien lui il me l'a pas fait parce que je ne vous douai pas est-ce que vous soyez obligés de sauter le portail c'est pas un concert il faut mettre le temps sur ce bel échange encore merci Bernard merci merci Applaudissements